bonsoir est ce que vous avez un petit hamster ou un petit vélo qui tourne à toute vitesse dans la tête tout le temps qui est toujours en mouvement qui n'arrête pas et qui court et qui court et qui court et qui vous épuisent peut-être que c'est votre cas en tout cas c'était le bien il ya quelques années et j'ai enfin découvert le bonheur le bien-être que ça procure d'avoir un esprit calme qu'est ce que ça fait du bien d'avoir un esprit qui reste posé qui reste juste centré sur une seule chose pas toujours très longtemps je dois dire parce qu'évidemment l'esprit il navigue mais évidemment ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai pu vivre auparavant d'avoir un esprit tout le temps on surchauffe tout le temps en train de courir tout le temps en train de penser à bientôt hier et maintenant et de faire des allers-retours tout le temps dans le dans l'espace temps justement et de ne jamais pouvoir être au calme comment j'ai réussi à faire ça et bien au fur et à mesure des années de pratique de méditation et de pleine conscience la méditation la pleine conscience ou la méditation pleine conscience aussi ce sont des choses qui permettent d'entraîner vraiment d'entraîner son cerveau à se calmer j'ai appris ça au fur et à mesure des pratiques alors j'ai fait de la sophrologie il ya plusieurs années où j'ai travaillé la méditation mais même à ce moment là mon cerveau il partait dans tous les sens et je l'ai vraiment travaillé en profondeur donc avec françois lemay pendant deux fois trois mois où tous les jours tous les jours tous les jours je pratiquais les exercices de méditation pas très long 1 des fois c'était cinq dix minutes puis après au fur et à mesure de plus en plus longtemps aujourd'hui j'arrive à faire des méditations alors poser un où on est comment dire immobile pendant entre cinq ans à peu près 50 minutes à une heure et en restant focalisé sur ma respiration alors évidemment de temps en temps le cerveau il sauve c'est logique c'est son fonctionnement mais ceci dit rester immobile entre 50 minutes et une heure juste à respirer et à me centrer sur ma respiration si on m'avait dit je vais dire il ya dix ans que je serais capable de faire ça j'aurais regardé la personne en disant non c'est pas pour moi ce truc là je suis incapable de rester poser comme ça sans bouger juste en respirant et pourtant maintenant je le fais et je peux vous dire que c'est vraiment un immense bien-être que de profiter de ce repos de l'esprit repos de l'esprit en conscience c'est à dire que je suis bien présente je ne suis pas endormi ça c'est important de préciser les différences voilà parce que quand on est endormi on n'a pas conscience de ce qui se passe ceci dit à pratiquer la méditation la pleine conscience dans la journée mon sommeil est de meilleure qualité aussi parce que j'ai moins de choses qui se circulent partout dans la tête voilà donc si vous avez envie de calmer votre esprit si vous en avez marre du petit hanster qui n'arrête pas de courir à l'étage supérieur et bien c'est possible de le calmer de le mettre au repos par des exercices réguliers et c'est ce que je souhaitais vous partager si vous aussi vous avez fait des expériences justement au niveau de votre ressenti corporel de de nouveaux de nouvelles attitudes que vous avez eu n'hésitez pas à les partager sous la vidéo ça donnera aussi des idées à d'autres personnes et puis vous pouvez bien sûr liker la vidéo et la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à des amis des connaissances que vous avez voilà c'était cette nouvelle perle de sagesse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle perle à bientôt